Il prépare le rendez-vous avec le plus grand sérieux. Un stage au sable entre Noël et le 1er de l'an, des entraînements quotidiens depuis. Le Vendée-Lusson Football est en ordre de marche pour son 32e de finale de Coupe de France. Ce sera face à Brest dimanche au stade Henri Desgranges. Je pense que la pression monte, on le voit au niveau des joueurs, au niveau des supporters et puis aussi sur tout le travail que ça comporte d'un tel match parce que c'est à la Roche-sur-Yon, donc c'est à Lusson, fait qu'il y a beaucoup de déplacements et puis il faut organiser à tous les niveaux. Donc les commissions sont en place aujourd'hui. À Lusson, personne n'a oublié le 16e de finale de l'an passé face à Lyon. Toute la ville s'était alors mobilisée autour de l'événement et ce match magique à la Beaujoire. Aujourd'hui, pour ce choc face à Brest, l'engouement populaire semble moins fort. Il y a un petit peu moins de passion parce que Lyon était quand même une équipe du haut tableau de Ligue 1. Et Brest est une belle équipe aussi, mais qui est déjà un petit peu moins renommée que Lyon. Mais bon, on espère que la passion va quand même être là pour tous les Lussonais, pour qu'ils nous apportent quelque chose, leur soutien surtout. Une Ligue 1 face à une CF1, sur le papier Brest est plus fort, il n'y a pas de doute. Mais Lusson ne part pas vaincu, loin s'en faut. Je ne vous cache pas que nous, les joueurs, on y croit à fond et on va aller sur le terrain pour défendre nos couleurs et se battre sur tous les ballons. Là, les gens ne nous donnent pas favoris, il ne faut pas exagérer, mais ils y croient tous. Donc bon, on ne va pas freiner l'effervescence, mais c'est vrai qu'on va essayer de tout faire pour battre cette équipe de Brest. Rendez-vous donc dimanche à Desgranges à partir de 16h pour ce 32e de finale très attendu. Le Vendélu son football a alors 90 minutes, voire plus, pour créer la surprise et se qualifier de nouveau pour les 16e de finale de la Coupe de France.